Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'en va chez CERNZ parce qu'on a vu qu'il y a plein de spéciaux puis on cherche des accessoires pour la cuisine, dont un chaudron et tout ça. Alors, on va aller voir ça. Alors, suivez-nous! On est donc dans les préparatifs pour la deuxième aventure des campings de Zaraul. J'ai décidé de vous présenter en plusieurs capsules ma préparation, donc tout ce que ça implique pour faire partir en camping. Dans l'auto habituellement, il y a une tente, deux sleeping bags, une glacière, des matelas de sol, bref, la moitié de la maison et les enfants aussi. Donc, moi j'ai une piotte, pas de limousine. Donc, il faut vraiment maximiser l'espace, en tout cas avec mon côté jouant dans la valise. Pour commencer, regardez pour la batterie de cuisine, on peut utiliser pour une question plus économique, ce qu'on a à la maison, un chaudron qu'on peut utiliser pour faire bouillir avec du café, tout ça, une poêle et tout. Mais nous, on a opté pour le rangement, donc on a regardé pour des éléments adaptés, mais un petit peu plus tôt. Donc, on utilise un brûleur électrique à deux ronds, où on peut utiliser la poêle et le chevon. Donc, c'est plus pratique que son cousin sauvage ou à brûleur, à propane, où il faut apporter deux bonbons de propane, se préoccuper du vent, jouer avec le feu et surtout beaucoup plus coûteux. Donc, on a opté pour cette option. Nous avons commencé avec une poêle tépale et un petit chaudron qu'on avait à la maison, sous la main. Nous, on a enlevé la poignée sur la poêle pour que ce soit plus compact, puis c'est des options économiques, ça se vend à peu près 10$ dans les magasins. Puis, un petit chaudron qu'on avait à la maison, qui est compact, qui est parfait pour la cuisine. Nous avons opté pour une poêle en stainless de marque GSI Glacier, avec une poignée amovible et un fond en enduit en téflon. C'est donc un article équivalent à ce qu'on peut retrouver à la maison. Idéal pour cuire des steaks, des oeufs, des crêpes. C'est pas idéal pour le camping sauvage, mais ça peut être tout aussi utilisé dans le feu et la braise. C'est pas pratique pour le camping sauvage, dû à sa grosseur et à son poids. C'est peut être moins pratique. Donc voilà, mais c'est très pratique pour nous. Nous avons donc acheté un set de poêles et de chaudron de marque Boogaboo Backpacker GSI. Donc sur le dossier, on a la poêle avec la poignée de tractable. C'est raté. Ensuite, on a le couvercle avec un évent pour égoutter les pâtes. Et ensuite, on a les tasses ici avec un protecteur. Voilà le chaudron. Donc nous, on a mis une salette aussi pour protéger et pour ne pas graffiner avec les tasses. Et puis, finalement, tout le tout est dans un panier imperméable dans lequel on peut faire la vaisselle. Donc c'est très pratique. Notez donc que la poêle et le chaudron sont tout à fait bien sur les brûleurs avec un bon espace. Puis non, c'est très pratique pour nous. A noter que ces articles sont la poêle à 50$ environ et le chaudron pour 100$ environ chez CERN. Donc c'est un petit peu plus coûteux, mais c'est pour ça que c'est important de voir à surveiller les rabais quand ça vient en spécial. Puis aussi, nous, on a pris un des articles de Boogaboo Backpacker, mais il en existe plusieurs. Alors là, si vous êtes quatre personnes, il y a différentes gammes et donc différents prix. Donc vous pouvez voir selon ce que vous recherchez. Rien indique que la poêle et le chaudron ne fonctionnent pas sur une plaque à intouture. Veuillez aussi utiliser des ustensiles en silicone. C'est pratique pour assurer la longévité des chaudrons, mais vous pouvez utiliser des ustensiles en bois ou en plastique. Ensuite, on a le 5 graal de la dose, donc à mettre sur le feu ou sur la plaque. Veuillez noter que c'est seulement pour une dose à la fois, donc pas idéal pour une famille de quatre. Ensuite, on a les gamelles avec couvertes pour assurer de garder les aliments chauds et aussi de protéger contre les insectes. Et aussi, on a la tasse, mais qui sert également de tasse à mesurer. Donc très pratique, deux fonctions. On a le couteau avec un protecteur, donc très pratique. Puis, on peut apporter aussi d'autres éléments qu'on a à la maison ou des ustensiles qui peuvent être très pratique. Donc voilà, ça fait le tour. Veuillez le titre que tout ce que vous voyez sur la table se retrouve dans un bac de 10x14x6. Donc c'est très compact et très pratique à apporter. Donc mon assistant va me montrer dans quelques moments comment ranger le truc. C'est un bac avec des clips, donc refermables pour éviter que les animaux soient attirés par le tout. Et voilà, votre lunch. Puis, vous voyez pour la grosseur comparativement à une canette. Donc, c'est ça, c'est quand même un format compact et aussi avec un couvercle à Gurness Pass, justement pour tout entrer. Donc, c'est vraiment très pratique. Lors de notre aventure chez Cell, on a trouvé une section avec différents guides. Donc, ce guide vraiment très pratique du camping 2020 avec 960 campings détaillés. qui est vraiment très pratique. Ça donne vraiment les différentes cartes selon les régions avec les différents campings, dont celui que l'on est allé l'année dernière, on a trouvé. Puis, ça donne vraiment tous les détails de chaque camping avec les différentes activités et aussi si c'est adapté. Au début du guide, on retrouve un explicatif des pictogrammes, on a trouvé dans le livre qui est vraiment très pratique. Donc, on retrouve ici, par exemple, lorsque c'est un site adapté ou partiellement adapté. Donc, on vous permet de se retrouver dans le livre avec les différents services et tout. Donc, c'est vraiment très pratique. Au début du livre, on retrouve l'affiche du camping avec les différentes régions administratives. Donc, par exemple, l'année dernière, on est allé à Chaudière-Appalaches. Donc, on va aller à cette section. Et on retrouve la carte avec tous les campings de cette région. Donc, on va pouvoir se retrouver avec les différentes sections. Et ici, le descriptif de chaque camping avec tous les détails et les pictogrammes des services et des activités. Par exemple, le parc national de Frontac, secteur sud. On retrouve vraiment tous les détails de l'adresse, les numéros de téléphone et aussi les détails selon les prix et les différents services. Et avec les différents pictogrammes pour voir si c'est accessible et tous les services. Donc, c'est vraiment très pratique. Les informations de base, sans avoir à chercher, vous pourrez ensuite raffiner vos recherches. Il y a une courte courbe à la sortie du ciel gratuitement. En plus, c'est vraiment pratique parce qu'on peut avoir tout le répertoire des campings au Québec. Voilà notre première capsule préparative des campings. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu des informations pratiques. Dans les prochaines vidéos, il va y avoir la préparation des menus, la tournée des magasins, de voir, comparer les prix et tout. Ensuite, les activités qu'on peut faire en camping et les derniers préparatifs, les listes et autres choses comme ça. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des suggestions d'autres équipements ou quoi que ce soit que vous apportez en camping. Puis, n'oubliez pas de me suivre, de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. On se revoit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada